Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit podcast aujourd'hui de réponses à vos questions avec le thème « Comment faire la différence entre intuition et illusion ? ». N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des thèmes que vous aimeriez voir aborder, à les proposer dans les commentaires. Ça pourra toujours servir pour d'éventuels prochains podcasts en fonction des sujets qui pourront être utiles pour la plupart des gens, pour ceux qui reviennent régulièrement sur le tapis. Alors, par rapport à cette question de « Comment est-ce que je fais la différence entre mes intuitions et ce qui peut être illusoire ? », pourquoi est-ce qu'on se pose cette question ? C'est parce qu'on s'imagine qu'il y a un bon choix à faire. C'est-à-dire que si c'est une intuition, effectivement, et pas une illusion, et que je la suis, ça va me permettre d'aboutir à tel ou tel résultat, ou alors d'avoir des panneaux indicateurs et de ne pas me planter. Et le truc, c'est que l'illusion, en fait, là où elle se situe véritablement, c'est justement par rapport à cet aspect-là, au fait de croire que si on fait un choix plutôt qu'un autre, on va aboutir à un résultat plus positif, et que si jamais on fait le mauvais choix, on va aller éventuellement dans une impasse ou vers quelque chose qui pourrait être désagréable. Mais le truc qu'on a besoin de comprendre, c'est que quel que soit le chemin qu'on va faire, c'est-à-dire que ce soit effectivement une intuition, ou qu'on soit en train de se tourner des gros films, on va de toute façon voir apparaître les étapes, situations, circonstances, personnes, qui vont correspondre à l'énergie qu'on porte à ce moment-là. C'est-à-dire que quelles que soient nos actions, quelles que soient nos démarches, et tout ce que vous voulez d'autre, les résultats qu'on va obtenir à ce moment-là vont être à la hauteur de l'énergie qu'on porte, et avec tout ce qu'il y a en matière de croyances émettantes, d'interdictions, de tous ces trucs-là, qui sont dans cette énergie de toute façon. Donc, c'est pas... J'ai besoin à tout prix de me connecter à mon côté intuitif, ou à mes guides, ou je sais pas quoi, pour avoir en gros un GPS qui va me permettre d'éviter les situations désagréables ou douloureuses, parce que le problème en plus là-dedans, c'est que ces situations désagréables ou douloureuses qu'on va vivre sont là précisément pour nous aider à traverser certaines émotions, à réparer ce qu'il y a besoin de l'être, à amener aussi des prises de conscience, à faire du ménage dans notre système de croyance, dans tous ces trucs qui nous font mal, qui nous bloquent, qui nous cadrent quelque part, en nous empêchant finalement d'aller vers ce qu'on souhaite. Donc, on a besoin de traverser ces situations, et s'il y avait un moyen de systématiquement pouvoir les contourner, les éviter, on s'empêcherait en fait de guérir, et donc d'accéder à ce qu'on souhaite vraiment. Si vous arrivez depuis l'enfance avec tous vos schémas qui vous disent « Tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas assez bien pour qu'on puisse t'aimer, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie » et ainsi de suite, comment est-ce que vous voulez réaliser vos grands rêves, vivre une belle histoire d'amour, trouver de l'épanouissement vraiment dans un job qui fonctionnerait à la perfection ? Comment vous voulez que votre réalité concrète vienne vous apporter ça ? Si votre énergie, elle dit « Je suis une merde, je ne mérite pas d'être heureux, je n'ai pas les compétences qu'il faut pour aboutir à tel et tel résultat, etc. » Ça ne peut pas coller. Avec l'énergie, on ne peut pas tricher. La vie ne va pas venir nous dire « Bon, ok, tu as toutes ces croyances à la con, mais ce n'est pas grave, moi j'ai décidé de faire de toi mon gagnant au loto, et je vais te donner mon zémerveille, même si tu as toutes ces croyances débiles. » En fait, non. Le truc, c'est que ce qu'on expérimente dans la matière va toujours être le parfait reflet, l'équivalent en fait, de la vibration qu'on porte, avec tout ce qui est inscrit dedans en matière de croyances et tout ce qui s'ensuit. Et ça fait qu'on voit apparaître à l'extérieur ce qu'on est, ce qu'on vibre à ce moment-là. Et cette matière, ces situations, ces circonstances qui se présentent à l'extérieur, contiennent les éléments, le matériel qu'il nous faut pour nous impacter d'une certaine manière et faire bouger notre système. Ça veut dire qu'en cherchant à contourner systématiquement les situations qui ne nous arrangent pas, même si c'est un réflexe naturel, mais je vous explique quand même ce qui se passe en dessous, en cherchant systématiquement à éviter ces trucs-là, on cherche en même temps à éviter d'évoluer et donc d'avoir accès à ce qu'on veut et ce qu'on réclame en plus en râlant, en pestant, en s'impatientant et tout ce qui s'ensuit. Donc vous voyez un petit peu le piège. Et le truc qui se passe, c'est que quand on veut à tout prix être sûr que ce qu'on ressent est bien une intuition et pas une illusion, c'est juste par peur de se planter parce qu'on espère avoir un panneau lumineux qui va nous dire, viens, c'est par là, c'est là qu'il y a la caverne d'Ali Baba, le grand trésor, machin et tout. Par contre, ne va pas de l'autre côté parce que là, c'est un gouffre et tu vas te ramasser et peut-être en mourir. Mais non, en fait, ce n'est pas ça du tout. Vous voyez, quand on dit tous les chemins mènent à Rome, en fait, c'est vraiment ce truc-là. C'est quels que soient les choix que vous allez faire, que vous suiviez une intuition effective ou que ce soit une illusion, ça va vous emmener au même endroit. Le chemin que vous allez emprunter ne sera pas le même. Le décor, les personnages, votre manière de réagir, ça va être différent. Mais en fait, votre vie, votre quotidien va s'adapter en permanence aux choix que vous faites pour trouver là-dedans un moyen de vous amener la prochaine étape, la prochaine prise de conscience, la prochaine opportunité d'avoir un déclic, de poser peut-être des limites nouvelles, ce genre de choses, ça va tout remettre en question. Mais bien sûr, pas aussi vite que ce que nous, on voudrait d'un point de vue humain parce que l'énergie nous traverse. Si vous voulez, on a un corps qui est fait de matière et ça ne peut pas bouger de façon radicale trop rapidement, sinon ça porterait atteinte à notre intégrité. Et ça, ça ne va pas le faire, ce n'est pas le but du jeu. Donc tout ce processus, ça doit se faire progressivement. C'est comme les os. Quand on est bébé, notre squelette, il ne va pas pousser d'un coup et puis nous faire devenir adultes du jour au lendemain. Ce ne serait juste pas viable. Souvent, d'ailleurs, les enfants ressentent de la douleur. Quand ils grandissent, ils sentent de l'inconfort, il y a des choses qui se passent. Mais c'est parce que le processus doit se faire progressivement. Ça ne peut pas se faire d'un coup. Il faut que les cellules se multiplient, se développent et que tout le système se consolide, si vous voulez, et se construise au fur et à mesure. C'est comme les arbres dans la nature ou peu importe. C'est exactement le même fonctionnement. Et ce qu'on a un peu du mal à capter, c'est que parce que l'énergie est quelque chose de plus subtil, de pas forcément palpable, on a tendance à penser que du coup, ce n'est pas grave. On peut y aller directement. On peut faire des sauts quantiques et passer d'un état à un autre de façon radicale. Mais le fait est que non, ça poserait de problèmes au niveau de notre intégrité. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et même ce qui se passe au niveau émotionnel, sur le plan plus subtil, a besoin de temps pour évoluer de manière progressive parce qu'il y a tout qui est relié. Il y a notre conscience, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et ça ne peut pas aller du tout au tout, du noir au blanc, en un claquement de doigts. C'est pour ça que les étapes ont besoin de se mettre en place progressivement. Et notre énergie, ce n'est pas comme une personne humaine qui réfléchirait, qui pourrait avoir des connaissances limitées et qui pourrait éventuellement se tromper ou avoir oublié de tenir compte de tel ou tel élément. L'énergie, c'est omniscient. Ça veut dire que tous les éléments sont déjà intégrés. Cette énergie, on peut dire d'une certaine manière qu'elle nous connaît sur le bout des doigts, mais le moindre recoin, même ceux qui sont planqués bien au fond, elle connaît absolument tout de nous et sait exactement de quelle manière tel événement, situation, etc. pourrait nous impacter. Et elle va nous amener de façon progressive les éléments qu'on peut traverser à ce moment-là, qu'on peut intégrer à la bonne dose, au bon rythme, pour qu'on puisse progresser petit à petit et aller vers ce qu'on souhaite. Et c'est toujours en accord avec ce qu'on souhaite aussi d'un point de vue conscient. Donc c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, en quelque sorte, qui décide à notre place, comme si on était les marionnettes de notre âme ou du bon Dieu ou je sais pas de qui. C'est pas du tout ça. C'est pas, ouais, mon âme a décidé de venir jouer sur Terre, donc moi je suis la marionnette de cette âme et j'ai pas d'autre choix que de faire avec ce qu'elle me présente. Il s'agit pas de ça. C'est une coopération. Nous, d'un point de vue humain, on peut vraiment aller vivre tout ce qu'on souhaite. Et notre âme, ça ne va pas l'empêcher après de vivre ce qu'elle a besoin d'expérimenter de son côté. C'est vraiment une cohérence parfaite entre les deux. Et l'un ne peut pas interférer, si vous voulez, sur les choix de l'autre. Donc il y a vraiment une parfaite complémentarité, une parfaite coopération. Le système, il est vraiment parfait. Mais nous, forcément, puisqu'on a un point de vue limité et on en a besoin aussi, on ne voit pas toutes les implications et on a tendance à tout interpréter, à tout déformer. Et quand on vit des situations souffrantes ou qui n'ont pas l'air d'avancer vers ce qu'on souhaite, on se dit que, ah, je suis en train de subir un truc que je n'ai pas choisi, c'est contre moi ou je sais pas quoi, la vie s'acharne, j'ai pas de bol, c'est le mauvais sort, machin et tout. Mais en fait, non. C'est juste qu'on ne comprend pas tout ce qu'il y a dans notre système. On ne voit absolument pas tout. Il y a une partie tellement énorme, en fait, qui est invisible. Et que tout se met en place pour s'adapter parfaitement à où on en est, ce qu'on est capable de traverser, notre compréhension des choses du moment et tout ce qui s'ensuit, ce dont on a le plus besoin pour qu'on puisse continuer à progresser. Mais, alors, je vais vous dire au rythme le plus doux possible. Mais, en fait, comprenez que même dans les étapes douloureuses que vous traversez, c'est encore des étapes qui sont aussi douces que c'est possible pour amener ce dont vous avez besoin, pour les guérisons, pour tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, il y a des situations qu'on ne va pas chercher à justifier parce qu'elles sont beaucoup trop douloureuses. Donc, je ne vous conseille vraiment pas d'essayer de le faire. C'est juste de vous concentrer sur vous et de prendre soin de vous autant que possible là-dedans. Mais, il y a un sens, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas des punitions. On ne voit pas, de notre point de vue, toutes les implications qu'il y a en arrière-plan et tout ce que ça peut amener à différents niveaux et sur différents plans de conscience aussi. Donc après, voilà, on peut juste faire du mieux qu'on peut avec les moyens du bord et puis on a besoin d'essayer de donner du sens, d'essayer de comprendre. Mais pour en revenir à cette problématique de comment est-ce qu'on fait pour ne pas confondre nos intuitions avec des illusions, en fait, il n'y a pas besoin. C'est totalement inutile parce que même quand vous allez peut-être vous tourner des films et être dans une illusion, ça aura du sens, ça aura une utilité. C'est que vous en avez besoin à ce moment-là. Et certaines personnes ont peur aussi d'être peut-être ridicules du genre j'ai l'intuition que cette personne ressent ceci ou cela pour moi et elle veut savoir à tout prix si c'est vraiment une intuition ou si elle est en train de se planter parce qu'elle se dit que si elle avait la certitude que c'est une intuition, elle ferait peut-être telle ou telle chose qu'elle ne ferait pas autrement pour tenter de faire bouger les choses. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller par là. Faites ce que vous avez envie de faire mais positionnez-vous à partir de votre matière. Faites ce que vous avez envie de faire parce que vous en avez besoin mais pas en partant de choses non palpables. Votre matière vous donne à chaque instant exactement ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez franchir les prochaines étapes de votre vie. donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous tromper de route, de rater un truc ou je ne sais pas quoi ou bien vous pouvez avoir peur mais ça ne changera rien non plus. Ce n'est pas parce que vous allez avoir peur que vous allez planter quelque chose, bloquer l'évolution ou quoi que ce soit. C'est juste que ce sera moins agréable et moins confortable mais c'est vraiment tout ce que ça change. Donc vous ne prenez pas la tête avec ça. Mais non, il n'y a pas de possibilité de faire la part des choses entre intuition et illusion. Vous allez ressentir un truc pour une raison ou pour une autre et après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire à partir de là. Mais ce que je vous conseillerais de mon côté, c'est plutôt que de vous baser sur ce que vous ressentez. Faites en priorité à partir de votre matière. Après, quand votre ressenti vous donne des idées, des inspirations, des choses et que vous dites « ouais, tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas aller explorer par là ? » Allez-y, il n'y a pas de danger particulier. Mais faites vraiment les choses en fonction de ce qui est OK pour vous, de toute façon. Et ne vous inquiétez pas que si vous deviez être dans l'illusion, la vie saurait déjà de toute façon vous remettre sur les rails. Mais ça aurait du sens, c'est que vous aviez besoin à ce moment-là d'être dans cette illusion pour provoquer quelque chose chez vous, une émotion, une prise de conscience ou n'importe quoi d'autre, la pose de limites. Et c'est que ça fait partie du processus et que ça a son utilité. Donc c'est juste une voie d'accès parmi tant d'autres. Et ce n'est pas un problème en soi. Vous ne pouvez pas planter la machine parce que vous décideriez de suivre une illusion au lieu d'une intuition. Non, non, ne vous inquiétez pas. Tout ça est là pour quelque chose et c'est toujours pour vous faire avancer vers ce que vous voulez vraiment, vers votre guérison, dans votre évolution. Donc n'ayez pas peur. Il n'y a pas besoin de vous casser la tête avec ça et de vouloir à tout prix être sûr que c'est bien de l'intuition. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent communiquer avec leur guide ou autre, pas par plaisir de communiquer avec l'invisible mais parce qu'elles cherchent un GPS, elles cherchent un guide et elles veulent une espèce de garantie, d'assurance que, ok, si je communique avec mes guides, alors ils vont me donner les bonnes réponses et ils vont me permettre de ne pas me planter, de ne pas faire d'erreurs, de ne pas faire de mauvais choix et ainsi de suite pour tenter d'éviter la souffrance. Et ces personnes-là s'étonnent de ne pas avoir de résultats, de ne pas arriver à avancer dans ce sens, de ne pas établir de communication ou alors des trucs pas clairs ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est simplement parce que leur intention, ce n'est pas de communiquer avec l'invisible, c'est d'avoir un moyen d'éviter la souffrance et donc ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultats derrière et ça marche comme ça pour tout de toute façon. Donc, je vous dirais vraiment, vous ne prenez pas le choix avec ces histoires-là. Votre vie, elle s'équilibre d'elle-même. La machine est parfaitement rodée. Votre énergie, il y a déjà tout écrit dedans, tout ce que vous êtes, toutes vos limites, vos peurs, tout ce qui s'ensuit. Et elle va constamment se remodeler pour vous présenter ce dont vous avez besoin, pour vous permettre de franchir les prochaines marches. Et ça se fait tout le temps, à chaque instant. La plupart du temps, on ne se rend compte de rien. Nous, on a l'impression de juste vivre notre vie et puis de subir, si vous voulez, de vivre des éléments aléatoires qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, qui n'ont pas de lien entre eux, pas de sens. Mais en fait, tout est relié. Tout a un sens, tout a un impact, tout a une utilité. Même si parfois, c'est des petits détails, comme des petites graines qui sont semées pour notre évolution, tout nous impacte d'une certaine manière. Et puis souvent, avec le recul, on se rend compte que des choses qui nous semblaient anodines à un moment donné, en fait, ça nous sert plus tard parce que ça a amené de nouvelles idées, de nouvelles pistes à suivre, tout un tas de choses, comme un grand puzzle qui se recompose au fur et à mesure, qui s'assemble et qui nous permet ensuite de franchir d'autres étapes, même si c'est des fois beaucoup plus loin sur le chemin. Mais tout sert à quelque chose, tout est là. et on peut vraiment se reposer sur cette énergie. Ça ne veut pas dire qu'on va glander sur le canapé à longueur de journée et plus rien faire. Suivez vos envies. Après, si vous aimez ça de glander sur le canapé, faites-vous plaisir. Mais vous pouvez vraiment vous autoriser à vivre votre vie comme bon vous semble, mais en ayant cette conscience que le tableau bouge toujours en fonction de vous et s'adapte en permanence à vos choix, à vos envies, à votre style de vie et tout ce qui s'ensuit. Donc vous pouvez tranquillement faire ce que vous voulez de votre vie, avancer selon vos inspirations, vos idées, vos élans du moment et votre vie va venir vous chercher là où vous êtes pour vous apporter les éléments dont vous avez besoin même si vous en êtes totalement inconscient. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe pour que ça se passe. Le mécanisme est totalement bien rodé et vous pouvez vraiment vous reposer là-dessus. Donc pas besoin d'avoir peur, pas besoin de vous mettre la pression en mode « Oh mon Dieu, il faut à tout prix que je m'assure que c'est bien une intuition ». Non, en fait, on s'en fout complètement. Ça peut éventuellement toucher votre égo de vous dire « Ah merde, je me suis planté, c'était une illusion ». Mais si vous avez ressenti les choses de telle manière à ce moment-là, c'est que c'était utile à un niveau ou à un autre. Et puis après, vous n'êtes pas obligé de foncer tête baissée dès que vous avez un ressenti qui vient ou une idée qui vous traverse la tête. Faites votre tri, voyez ce qui est OK pour vous, ce qui vous semble acceptable ou pas. Et quand ça vous semble un peu trop perché ou ça vous foutre la trouille, restez en retrait et laissez votre matière faire son job. Elle le fera de toute façon et vous ne pourrez pas passer à côté de quoi que ce soit. Voilà pour ce que j'avais envie de vous transmettre par rapport à cette question-là. N'hésitez pas, posez vos questions dans l'espace de commentaires s'il y a des trucs que vous aimeriez aborder prochainement. Et puis comme dit, s'il y a des sujets qui reviennent régulièrement sur le tapis ou qui peuvent me sembler utiles, on les abordera dans de prochains podcasts et puis ça nous permettra de continuer à amener de la compréhension, à décortiquer tout ça et puis à faire tomber aussi pas mal de croyances limitantes qui nous pourrissent la vie plus qu'autre chose. Donc ce sera utile pour tout le monde. Voilà, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.